A la fin de la guerre, il y a une image qui s'impose du maquisard, c'est celui du jeune combattant armé d'une mitraillette stène qui descend des montagnes, qui sort des forêts pour libérer les villes de France. La résistance armée a même d'ailleurs tendance à se confondre avec le maquis, alors que le maquis n'a été ni la première forme de résistance armée, ni la seule bien sûr. Il y avait par exemple des commandos dans la résistance, le fameux groupe de la FTP Moy commandé par Manoukian, ce n'était pas un maquis, il agissait en plein Paris. On a là une autre forme de lutte armée qui a pu coexister avec les maquis. Donc cette image des maquis qui auraient libéré la France est très forte à la libération et elle arrange un petit peu, je dirais, tout le monde, aussi bien les communistes que les gaullistes, parce que c'est une façon de montrer effectivement que les jeunes français se sont battus pour libérer leur pays. Évidemment, avec le recul de l'histoire, avec le recul du temps, les historiens ont tendance à nuancer un petit peu ce tableau trop héroïque. La France, on le sait, a d'abord été libérée par les alliés. Les maquis n'avaient pas les moyens de lutter seuls face aux Allemands. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une tentative d'un gros maquis mobilisateur pour affronter frontalement les Allemands, c'est toujours terminé de façon tragique, comme le montrent les exemples des maquis des Glières, du Vercors, de Saint-Marcel dans le Morbihan. Ça ne veut pas dire bien sûr que le rôle des maquis n'a pas été important. Les maquisards ont joué un rôle sur différents plans. Ils ont d'abord multiplié les sabotages le 6 juin 1944 pour paralyser les communications, les transports allemands. On sait que ça a joué un rôle pour faciliter les opérations de débarquement et retarder l'envoi de renforts allemands vers le front. Et puis, dans le contexte du débarquement du 15 août 1944, en Provence, tous les maquis du sud-est ont, on pourrait dire, ouvert la route des alliés qui remontent vers Lyon. L'état-major allié pensait qu'il faudrait plusieurs mois pour libérer Lyon. En réalité, quelques semaines suffiront parce que les maquisards ont joué un rôle essentiel d'appui en servant de guide aux alliés, en les aidant à nettoyer certaines places où se trouvaient des garnisons allemandes isolées et en harcelant aussi les troupes allemandes dans leur retraite. Et puis, dans tout le sud-ouest, les maquis qui se mobilisent aussi à l'annonce du débarquement de Provence le 15 août vont contribuer à libérer par leur seule force un certain nombre de villes, comme par exemple Brive ou Limoges, plusieurs semaines avant que les alliés n'arrivent dans la région. ... Sous-titrage ST' 501